Comment ça va ? Alors que je regarde juste un truc Je vais mettre ma tablette en face Voilà le retour encore de la chatroom J'espère que vous allez tous bien Alors Petit réglage de dernière minute Hop là, c'est bon Ah oui, non, ça c'est le live de tout à l'heure Il faut que j'aille chercher le lien Pour la chatroom De là maintenant tout de suite 2159 C'est le dessus là Allez go Comment allez-vous ? Bien j'espère Bon, les membres, s'il y en a Eh ben oui, il y en a Eh ben, on s'est vus tout à l'heure Donc, enfin, pour certains en tout cas Coucou Virginie, coucou Florence Hop Félicitations à Chloé Si tu passes par là Non, je pense que tu n'es pas encore connectée Qui a gagné Je ne les ai pas encore emballé Oh, j'ai failli les emballer tout à l'heure Qui a gagné la création du mois de... D'avril Je crois Attendez, on est en quoi là ? On est en juin Donc, ce n'était pas le mois dernier Puisque le mois dernier, ça sera mi-juin Le tirage au sort Donc, je suis perdue Non mais moi, attendez, on est en quoi là ? J'ai 10 juin Attendez, je fais mille choses à la fois Moi aussi Hop Les réglages Donc, c'était le mois d'avril Voilà Donc, Chloé a gagné Ces magnifiques boucles d'oreilles Je ne sais pas si... Ce n'est pas évident de vous les montrer comme ça Voilà, recto verso Voilà Cette fois-ci, je ne suis pas à l'os Parce que je m'en suis faite Moi aussi Donc, voilà Alors, si Chloé est là Re Coucou Cathy Ma petite Cathy Lou Coucou Gianni Hello San San, j'ai un doute Ouais, si tu étais là Tu étais là Je n'ai pas fait de live hier, les membres C'était aujourd'hui Ouais, non, c'était aujourd'hui C'était aujourd'hui J'ai fait qu'aujourd'hui Je n'ai pas fait de live Coucou Stéphanie Faire un post Attendez Je vais ouvrir le chat Dans une nouvelle page Fenêtre Voilà, j'en ai plein de fenêtres d'ouvertes Faire un post Où on marque Je participe Car on s'y perd Lol Mais Moi, je ne sais pas Où noter Tu ne sais pas Où noter quoi Ah, pour participer Alors oui C'est juste Bah, c'est sous le C'est pas Alors, je répète Les membres Pour les tirages au sort Pour tous les mois Eh bien Vous Vous mettez En fait Je participe Dans La Bah, dans les commentaires Pas dans le chat Parce que sinon Parce que sinon Moi, je suis obligée De me retaper Tout le chat Pour avoir vos commentaires Dans le chat Donc, non Vous Vous mettez En description De la vidéo Voilà J'espère que j'ai été Compréhensible Bon, j'espère que vous allez tous bien J'attends un peu que tout le monde arrive Mais du coup Je n'ai pas vu ton post Pour la participation Ah zut, alors Bah, vous savez quoi ? Eh ben Alexis, je suis en live Je t'avais prévenu Qu'est-ce que tu veux ? Mets pas Je t'entends pas Non, bah alors Tu sais Je t'ai dit Je t'ai dit Je t'ai prévenu Juste avant Non, tu ne peux pas Va voir papa Je suis en live Je suis en live Moi, je t'ai dit non Avant le live Donc, papa Il t'a dit Oui, tant pis Moi, je t'ai dit non Allez, zou Eh oui, c'est comme ça la vie Et va mettre tes chaussons Et fin de la porte Mais t'as dit Alexis, je suis en live Alexis, tu es mal barré Si tu continues comme ça Je suis en live Mais c'est qui ton papa Tu ne peux pas jouer C'est pour jouer à la switch C'est ça ? J'ai dit non Allez, ferme la porte, mon chéri Demain, tu pourras Mais pas aujourd'hui Oh, c'est du direct Gros souci sur les canettes Ma résine Ma résine se décore Ah oui Alors Bah justement Ça aussi, c'est pareil Stéphanie Ces discussions-là C'est nous C'est entre nous C'est entre membres On discutera ça Si tu veux Lundi ou mardi prochain Enfin la semaine prochaine On va en live Ou bien même en perso Parce que tu vois là On n'est pas en live entre membres Je suis en live public Avec tout le monde Donc il ne faut pas Que tu dévoiles Tous nos trucs Et nos astuces Qui sont entre nous Tu comprends ? Voilà, on en reparle Je voulais vous faire une vidéo Après je dis Allez, je vais faire un live Parce que là je suis bien J'ai envie de faire un live En fait, en gros Si vous voulez Demain Je dois faire Je dois publier une vidéo Sur ma chaîne Ola Cousette Pour Ma tuto sur Si vous me suivez Sur la cousette Vous savez que Je publie les tutos Je publie mes cousettes En gros Et puis je publie Également les tutos Et de moi Ça doit être La petite pochette Pour les serviettes Hygiéniques lavables Et J'ai du retard Je ne vous le cache pas Demain Il n'y a pas de vidéo En gros Je me suis mis Un peu la pression La semaine Elle est passée trop vite Les amis C'est un truc de fou Et donc Je me suis dit Oh bah j'y arriverai jamais Ça sert à rien De toute façon Dimanche Je les vois en live Je vais écrire un post Je vais expliquer Je leur expliquer Que demain Finalement Il n'y aura pas de vidéo couture Ce sera pour Lundi Et du coup Je me suis dit Bon bah du coup Je me suis en déchargée De la pression De finir vite fait La vidéo De couture Je me suis dit Allez Si je faisais un live Et donc L'idée elle est partie Comme ça Donc on va faire J'étais partie sur un petit live D'une heure Mais on se connait On se connait On fera jamais une heure Coucou Isa Coucou Virginie Coucou à tous ceux Que j'ai pas vu Et donc Coucou Zita Et donc du coup Et donc du coup Voilà pourquoi Je vais faire un live Là tout de suite Je vais faire une petite démo Question De vous illustrer un petit peu tout ça Donc on va faire ensemble Une petite création J'espère au niveau de l'éclairage Ça va Mais je sens que je vais changer L'angle de la caméra Comme ça vous verrez mieux Tout à l'heure Quand je ferai Et donc Pour les membres Donc pour ceux qui savent pas Les membres Tous les mois Ont un tuto Rien qu'à eux Rien que pour eux Et tous les mois Ils gagnent aussi Ils ont la possibilité De gagner la création Du mois Voilà Donc Maintenant Vous les membres Quand vous devez participer Vous mettez Sous la vidéo Ou le live Vous allez dans J'ai tout mis à jour Vous allez voir Maintenant c'est accessible Même vous Le public Vous pouvez voir Tout le contenu Et je crois Qu'il y a encore Il faut que je débloque D'autres playlists Parce qu'il y a encore D'autres contenus Que je n'ai pas débloqué Maintenant vous Aussi bien Les membres Que le public Vous pouvez voir Toutes les playlists Donc vous n'hésitez pas A aller dans Playlists Et vous allez avoir Toutes mes playlists Même les playlists Des membres La différence entre Vous Mes abonnés normaux J'ai envie de dire Et les membres C'est que Vous allez voir Les miniatures Les abonnés Mais vous n'allez pas Pouvoir voir Le contenu A l'intérieur Voilà Donc Vous les membres Vous allez pouvoir Et du coup Vous allez aller Dans la vidéo Ou dans le live Tuto du mois Et en commentaire En bas Vous écrivez Ce que vous voulez Et je participe A partir du moment Où j'ai Je participe C'est bon Vous êtes Dans la liste Pour le tirage au sort A savoir que Le jour du tirage au sort Si vous avez oublié Alors c'est seulement Les membres Le coin des créateurs Attention Ce n'est pas Les membres J'en veux plus Parce que les membres J'en veux plus Vous n'avez que les lives Vous n'avez pas les tutos Vous voyez Vous n'avez pas les tutos Des mois Donc j'espère Que je suis assez claire De toute façon Je vous referai Un autre brief Les membres Comme ça Voilà Ce serait plus simple Une affiche Qui annonce le tirage Et on commente Ah bah Stéphanie Tu me donnes du boulot T'as vu tout ce que J'ai déjà à faire Non Le plus simple C'est que Vous mettez Je participe Sous le tuto du mois Et comme ça Voilà De toute façon Je vais réfléchir à tout ça On va voir Je vais réfléchir à tout ça Pour que ce soit aussi simple Pour vous que pour moi Je pensais que c'était déjà assez simple Mais effectivement Si c'était compliqué On va trouver une solution Nous avons La gagnante Chloé Tu m'étonnes que ta semaine Passe vite Mais c'est un truc de fou Avec tout le temps Que tu passes avec nous Tu n'as même pas le temps De faire autre chose Si pourtant Mais en fait Moi j'aime bien faire les choses Et j'aime bien prendre le temps De faire les choses J'aime pas me presser Quoique aussi C'est paradoxal Parce que j'aime bien Quand je travaille Dans l'urgence Et bien je ne sais pas Il y a une adrénaline Qui se dégage Et j'aime bien aussi Travailler dans l'urgence Et je travaille Bien aussi Dans l'urgence Mais j'aime bien aussi Prendre mon temps Et de ce fait Mes journées Passent hyper vite Déjà tout ce que je dois faire Pour mon entreprise En plus de ma vie De maman Et compagnie Donc vous voyez Alors J'espère que Je n'ai raté personne Oui Donc ce que je fais aussi C'est que j'ai créé Une page Si vous regardez En description Je crois que je l'ai fait Si j'ai dû mettre A jour la description Pour ce live De ce live là D'aujourd'hui Que vous regardez là Vous allez en description De cette vidéo Vous allez avoir Un lien Où j'ai mis Tout le matériel Et les fournitures Que j'utilise Parce que je n'ai pas encore Le temps de le faire Dans la description Je n'ai pas mis le lien Vers ma page Ko-Fi En fait j'ai créé Une page Ko-Fi Où en fait Tout est généralisé Je vous en parlerai Dans une autre vidéo Si je ne vais pas m'étaler Là dessus Parce que j'ai vraiment Envie de commencer Le live Et du coup Vous aurez donc Toutes les informations Regroupées En un seul endroit Voilà Donc ce n'est pas Une application C'est une page C'est une page Sur le net C'est www.ko-fi-fi.com Slash Hola coquet Tout attaché Voilà De toute façon Vous avez le lien Dans la description Bon Alors Ce que je vais faire Ce soir Donc on va faire Un petit essai Au début De toute façon Je dois vous faire Aussi une vidéo Pour ça Parce qu'il y en a Ils ne vont pas Vouloir Se taper tout le live Juste pour avoir l'astuce ils sont pressés 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 donc je ferai une courte vidéo un court format je pense que je le rangerai dans la catégorie je réponds à vos questions et je ferai un plus court format donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va faire une pièce en résine UV parce que je reçois énormément de questions sur ma résine colle comment je fais comment faire pour qu'elle ne colle pas donc je vous avais déjà fait une vidéo où je vous donnais tout plein d'astuces tout plein déjà de comportements à avoir avec la résine puisque bon il y a aussi des conditions à mettre en place avec la résine avec les résines et là aujourd'hui on va tester une astuce que je vous avais donné mais que j'avais pas encore fait puisque moi en fait ma résine elle colle pas parce que j'utilise vous savez la résine padico et donc elle est super bien et j'ai pas de problème avec cette résine là ouais j'ai pas de problème avec de problème de catalyse par contre quand j'utilise d'autres résines alors celle ci non plus j'ai quand j'utilise celle-ci celle-ci encore ça va j'ai pas je catalise trois minutes d'un côté trois minutes de l'autre ça va mais celle-ci elle est super longue super il m'en reste plus grand chose d'ailleurs c'est une vieille résine j'avais acheté 500 millilitres ces résines là je les utilise exclusivement pour faire des des accessoires comme des comme des portes clés des badges des choses dans ce genre là voilà là la padico je la réserve pour les bijoux tout ce qui est bijoux tout ce qui est bijoux voilà donc ce que je vous propose c'est que on fasse vite fait un petit truc ensemble vous n'hésitez pas à poser vos questions j'espère que la chatroom n'a pas planté parce que j'ai plus de personnes là j'ai plus de questions si vous pouviez m'envoyer juste un petit truc juste dans la chatroom que je vois que vous êtes toujours là je sais pas qu'est ce que je pourrais faire comme on va faire un pendentif on va faire un pendentif mais du coup ok d'accord Virginie a dit boum j'ai peur on va faire un petit pendentif et donc j'avais dit que j'allais vous changer d'axe parce que vous voyez mieux quand je vous mets ici alors attention ça va bouger désolé même pour moi ça va être chaud et si je vous mets sur le côté comme ça peut-être sur ce côté là attendez je suis en train de chercher ouais comme ça c'est bien nickel merci Zita coucou Florence mais pourquoi ah oui j'allais dire mais pourquoi tu me dis coucou on s'est déjà vu tout à l'heure enfin on s'est déjà vu mais en fait c'est parce que j'ai juste demandé à tout le monde de me faire un petit coucou et j'avais déjà oublié je pense qu'on est bien là qu'est ce que vous en pensez vous êtes bien là comme ça moi j'ai champ libre devant alors j'ai mis le lien de ta page de matériel sur l'écran d'accueil de mon téléphone comme ça je pourrais la trouver facilement ah super bonne astuce oui je vous ai fait je vous ai fait une page comme ça comme ça vous êtes tranquille je l'actualise je l'actualiserai au fur et à mesure nickel ok c'est cool bon on va faire un petit pendentif voilà quand il faut choisir c'est toujours c'est toujours voilà j'aime bien celui là allez on va on va faire le petit pendentif de nut voilà c'est juste un truc vite fait pour illustrer en fait alors je vous explique quand même ce que je suis en même temps là mon moule il est dégueulasse je vais vous montrer ça de près parce que là vous voyez pas trop que c'est dégueulasse mais regardez ici toute la poussière qu'il y a il suffit en fait de laisser son moule à l'extérieur regardez comment il devient vite fait dégueulasse donc j'ai nettoyé ici c'est une moule que le la forme que je vais utiliser j'enlève toutes les peluches voilà c'est surtout de la poussière enfin textile là des petites fibres et j'ai pas préparé ma résine j'ai pas conditionné ma résine bon en même temps il fait chaud il fait il doit faire moins 24 degrés il fait bon elle est assez liquide parce que c'est une résine assez neuve donc je vais pas la conditionner mais moi ce que j'aime bien faire c'est que je mets dans des petites coupelles pour ceux qui ne savent pas je monte vite fait dans des petites coupelles en silicone comme ça je mets ma résine dedans et ensuite je la fais chauffer soit avec mon tapis mon tapis chauffant qui se trouve en dessous de ce tapis là voilà en dessous j'ai un tapis chauffant en fait qui est un tapis chauffant pour les les petits j'allais dire les petits rongeurs non les petits serpents les tortues les trucs pour mettre dans les vivarium qui sont dans les vivarium et du coup bah moi je le mets là parce que c'est une chaleur douce et du coup ça c'est top pour travailler la résine uv surtout on peut l'utiliser aussi avec les résines époxy mais par contre ça accélère le temps de voilà ça fait monter en la résine et du coup faut faire vite quoi sinon c'est mort il m'est déjà arrivé en live je crois avec les membres bah en même temps je suis très je vous parle beaucoup hein donc du coup la résine elle a dit ok d'accord Judith moi j'ai pas ton temps je commence la catalyse sans toi et du coup je me suis retrouvée avec une bonne quantité de résine que j'ai failli perdre j'ai été obligée de la couler vite fait attendez je suis mes outils que j'ai oublié de nettoyer tout à l'heure voilà donc résine Amazon c'est la résine trèfle de Decorum que j'avais présenté déjà dans un live n'hésitez pas à aller voir mes playlists pour ceux qui sont intéressés par les résines ou par autre chose, j'ai rangé toutes mes vidéos par catégorie et tout ce qui est résine UV ou résine vous avez une playlist spéciale donc je vais remplir et des bulles vous avez vu comme elle est très liquide c'est pour ça que je la conditionne pas avant je mets vite fait de la résine on va mettre des fleurs séchées mes petites fleurs séchées ah d'ailleurs j'en profite pour vous montrer vite fait et j'espère que vous avez vu déjà attendez je vais me mettre un bon trésial ok et j'espère que vous avez vu déjà sur la chaîne de Perlenco la vidéo comment poncer comment poncer et polir les résines donc si vous ne l'avez pas vu à la voir je vous ai mis de toute façon dans la playlist ponçage résine je vous ai mis le lien comme ça vous avez accès directement sinon vous allez sur la page de Perlenco et voilà on se voit dimanche on se voit après demain pour le live du mois n'oubliez pas mettez vos réveils mettez vos rappels voilà donc les bulles et elles sont montées il y en avait deux petites là je vais essayer de bien vous mettre voilà voilà comme ça vous voyez bien et je vais prendre quelques petites fleurs vite fait bien fait on va faire un petit mélange de roses un petit mélange de roses comme ça donc là ce sont des spirées que j'ai ramassées que j'ai cueillies et des petites dentelles également que j'ai cueillies que j'ai séchées moi-même c'est pareil si vous voulez savoir comment je fais vous avez la playlist fleurs séchées et que j'ai séchées et que j'ai coloré teintées moi-même aussi donc tout ça vous avez les tutos sur la playlist fleurs séchées et je veux ah tiens je vais mettre des dentelles ah non j'ai déjà des dentelles roses qu'est-ce qu'on peut faire comme couleur rose et quoi un peu de blanc vous en pensez quoi allez on va mixer on va mettre des petites fleurs de sureau voilà regardez la différence ça c'est les fleurs de sureau que je séchais avant dans des livres ah non Isa tu vas pas commencer vert pomme tu vas pas commencer Isa voilà ensuite toujours dans les livres là et là et là c'est le séchage avec le gel de silice ah ça par contre je vous ai pas mis le lien je vous en ai parlé dans des vidéos précédentes mais j'ai pas mis le lien ça y est Isa elle est lancée donc vous voyez la différence c'est terrible attendez j'enlève la main donc on va mettre des petites fleurs de sureau je vais prendre ma petite pince je vais les ranger ma pince il me semble que oui vert pomme non mais je rêve je vais en prendre juste un peu bon j'espère que vous captez bien parce qu'apparemment ce soir c'est soirée foot et mon homme comment vous dire il a allumé la télé il a mis du foot il a allumé sa tablette il a mis du foot il a allumé son téléphone il a mis du foot donc je sais pas il y a un truc dans la terre footballistique là et donc je me dis non mais tu rêves là je rentre en live mon gars tu passes déjà en 4G et en plus de ça tu vas faire un choix d'écran parce que tu vas me bouffer tout le wifi donc j'espère que vous voyez bien que ça passe bien j'ai reçu la silice pas testée encore ah bah tu vas voir Stéphanie ça va changer ta vie c'est pareil il y a une vidéo qui arrive là il y a des vidéos qui arrivent là dessus là dessus elles sont tournées mais pas encore montées bah en fait j'ai fait un bijou rose et vert pomme ça claque vrai ? c'est vrai ah je suis curieuse alors qu'est-ce que tu fais du coup ce soir et bah je vous montre l'astuce comment faire pour que vos votre résine UV enfin si quand elle colle comment faire pour ne pas pour ne plus qu'elle colle tiens regarde je vais mettre je vais mettre des dentelles comme ça tu vois le vert il est bien vert je pense que ça va le faire allez on va mettre des petites spirées des petites spirées non colorées et je pense que c'est bon chez nous aussi Belgique Hollande ah ouais bah voilà ah oui Isa top ses couleurs pour l'été ouais de toute façon Isa elle sort toujours des couleurs bizarres des combinaisons bizarres mais après le truc il claque ah d'ailleurs je vais vous montrer ce qu'on a fait les membres ça c'est le tuto du mois enfin du mois du mois dernier faut pas que je le fasse tomber dans la résine donc c'est une barrette évidemment réalisée sans moule et avec des fleurs séchées et donc ça ça a gagné les membres n'oubliez pas d'aller mettre je participe là dessus tira je sors mi-juin bon vous avez le temps je vous rappellerai d'ici là bon je mets quelques petites fleurs sur le côté allez allez on va mettre un petit peu d'or une petite touche dorée je pense que niveau fleurs blanches oh j'en mets trop là ça ça devrait suffire je range l'espiré et je vais commencer par les éléments les plus petits donc je les mets comme ça je les pose et après je vais je vais les enfoncer dans la résine c'est vraiment trop beau ça moi je peux pas participer pour la ah bah non Chloé tu peux pas gagner à chaque fois lien pour gants nitrile ne marche pas ah merci de me le dire bah vous voyez je vous le redis à vous parce qu'en fait les membres on en parlait tout à l'heure quand je vous mets des liens sur Perlenco il n'y a pas de problème mais quand j'ai des liens que je vous envoie sur Amazon quand le produit est terminé ou je change de ouais quand le produit est terminé et bah les liens ne marchent pas donc n'hésitez pas à me le dire à chaque fois que je puisse réactualiser mais c'est vrai que bah du coup comme je vous les recommande et puis bon vous n'êtes pas les seuls clients non plus et bien bah le produit il s'épuise plus rapidement quoi j'avais envie de dire premier arrivé premier servi mais c'est presque ça quoi surtout si le vendeur ne réactualise pas sa fiche produit bon j'essaie de de choisir les produits Amazon comme ça je sais que c'est des stocks des gros stocks et et qui vont durer longtemps mais parfois parfois c'est pas possible ah non attendez j'ai commencé à mettre les grosses mais non je vais mettre une petite touche dorée j'ai dit hein donc là je travaille à l'envers comme le cabochon là il est à l'envers et bien je mets les fleurs évidemment à l'envers et quand on va le démouler il va être dans le bon sens après oh elle est passée où la fleur oh je vais y arriver j'adore cette pince précision parce qu'en fait elle me sert de pince Bruxelles et en même temps elle me permet de couper elle est super précise quoi quand les fleurs sont bien sèches ou même quand elles sont pas sèches d'ailleurs je pense que c'est bon coucou Elisa bonjour je suis sur je suis sur vos vidéos très inspirantes merci beaucoup je suis ravie de vous rencontrer en réel oh ben merci Elisa je suis ravie aussi bienvenue alors c'est bon je t'ai rajouté sur mon groupe Kofi cool rose gold elle est en forme notre Isa nationale ok bon niveau fleurs je pense qu'on est bon on va rajouter le rose gold oh je vais pas en mettre c'est bon il y en a assez allez une petite dernière ok hop je range mes fleurs pour éviter de les faire tomber ah non j'ai pas mis les les dentelles vertes bon je vais en mettre une une ou deux mais elles sont tellement grandes je vais couper ça en deux peut-être c'est les dernières que j'ai faites petit ciseau précision lui aussi il est top vous n'hésitez pas à mettre à me dire s'il y a des choses que j'ai pas mis dans la liste que j'ai oublié n'hésitez pas maintenant que je vois de près à quoi ressemblent les fleurs de sureau je vais je sais que demain je vais faire avec les sirops de ma soeur oui alors attention n'en prends pas 15 000 prends juste une tête parce qu'une tête c'est deux heures de travail tu payes coffee ? non je paye pas coffee pourquoi tu veux que je paye coffee ? ah tu veux dire ah oui j'ai l'abonnement gold oui oui je paye coffee j'ai l'abonnement gold je croyais tu me disais genre je paye coffee pour qu'il me je sais pas moi j'ai l'abonnement gold à je crois 6 euros par mois voilà j'ai failli prendre l'abonnement annuel à 4 euros puis je me suis dit bon je vais tester déjà avec l'abonnement mensuel que je peux arrêter quand je veux donc là je pousse mes fleurs tout au fond bon juste jusque là il n'y a rien de très dur à faire là c'est niveau très débutant vous mettez la résine ah oui alors une chose que je vous ai pas dite sécurité avant tout vous travaillez avec des gants vous travaillez avec un masque que je n'ai pas parce que bon là c'est un live vite fait mais quand je fais mes lives enfin c'est plutôt les membres vous savez je mets maintenant le masque parce qu'on reste longtemps en live et la résine voilà quand je fais des petits lives comme ça c'est plus facile pour vous de mieux m'entendre mes masques pièces ventilées enfin voilà c'est pareil je vous ai fait une vidéo pour la sécurité le travail de la résine en toute sécurité donc vous n'hésitez pas à aller la voir moi je ne mets pas de gants parce que je travaille avec des outils je ne touche pas la résine directement et dès que je la touche je m'essuie vite fait et je vais me laver les mains s'il y a vraiment beaucoup beaucoup de résine sinon je m'essuie quand je suis en live comme ça avec vous je m'essuie avec un petit peu d'alcool ah non on a dit rose gold j'ai failli mettre du gold alors je débute dans la résine quel moule pour débuter quelle résine et bien écoute je t'invite à aller voir justement dans ma playlist résine et tu verras j'explique les différences qu'il y a entre les résines les différentes résines et du coup ça te permettra déjà de faire un choix ce qu'il faut juste que tu retiennes c'est que les résines époxy bicomposantes ce sont des résines comme son nom l'indique deux pots tu dois faire en fait deux attendez je prends tu dois mélanger deux composants et il y a un dosage à respecter et après tu peux colorer tu peux faire plein de choses alors tu as dans les résines époxy tu as les résines de coulée et tu as les résines de surface t'en as d'autres mais bon c'est celles les plus courantes qu'on utilise plus pour le bijou voilà donc les résines de coulée tu peux aller jusqu'à 10 cm de profondeur d'épaisseur enfin de coulée et les résines de surface c'est à dire pour les glaçages par exemple ça dépend après des marques en général c'est 4-5 mm pas plus voilà donc tu as plusieurs marques donc tout ça j'explique ça tu verras dans la playlist résine et la différence avec la résine UV celle que je travaille tout de suite du coup ah oui la résine époxy du coup la catalyse se fait en 24-48 heures 6 heures ça dépend des marques il y a des marques qui ont des résines qui catalyrent super vite et d'autres marques où il faut attendre un peu plus à savoir quand vous faites une création avec la résine époxy ne l'exposez jamais au soleil dans les 15 jours qui suivent parce que sinon les rayons ultraviolets bah votre résine elle va jaunir voilà elle va jaunir trop 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 vite et la résine et la résine UV que je travaille là tout de suite bah du coup le résultat tu verras en une heure tu fais ton bijou tranquille et même en moins que ça ça dépend que tu fais et il n'y a pas de mélange à faire tu verses directement dans ton moule les moules pour la résine UV il faut des moules transparents comme celui-ci pour que les rayons ultraviolets passent au travers et puissent catalyser la résine surtout pas de moule opaque des moules brillants si ça brille ton tirage sera brillant si c'est mat ton tirage sera mat tu peux faire tes propres moules aussi avec de la résine transparente comme ça enfin voilà tout ça tu verras ça va avec plus de détails dans la playlist résine UV et voilà après pour le nettoyage je vais généraliser je vais dire acétone alcool à 90 alcool isopropylique qu'est-ce qu'il y a encore ouais enfin voilà ce genre de choses là alors Chloé j'ai quand même intérêt à en récupérer rapidement parce que mon père a prévu d'en faire des boissons ah ouais en plus on peut faire plein de choses avec le sureau boisson confiture et autre chose possible avec ces fleurs là ouais ce sont vraiment des super fleurs donc une tête franchement d'ailleurs lundi je pars en safari fleurs avec mon homme j'ai déjà programmé s'il fait beau s'il n'a pas pu trop la veille je pars en safari fleurs parce qu'il me faut impérativement des myosotis parce que c'est le dernier mois de floraison pour les myosotis donc j'ai intérêt à en trouver parce que il m'en reste quelques-uns encore dans les myosotis ils sont les myosotis ils sont ils sont là j'en ai encore j'en ai encore pas mal mais ça va tellement vite ça va tellement vite ceux-là ils sont trop beaux ceux-là je les ai trop bien réussi voilà aux myosotis franchement c'est facile à c'est facile à sécher ça prend juste du temps en fait ça prend juste du temps à couper les petites fleurs à les mettre en place bon alors je vais mettre ça en catalyse comment je vais vous montrer ça attendez je suis désolée je vais vous faire bouger oh là là il faut vraiment que je graisse mon support oh là 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 voilà hop ça c'était plus haut je l'ai descendu parce que j'arrête pas de je vais pas arrêter tout à l'heure j'étais en train de faire une commande attendez je vais mettre ça pour éviter de tout faire tomber j'étais en train de faire une commande du coup j'arrêtais pas de me lever de me rasseoir de me lever de me rasseoir alors je l'ai descendu donc je le mets dans ah oui une chose que je t'ai pas dite non plus Elisa c'est qu'il te faut une machine comme ça ou une torche UV comme ça pour catalyser ta résine UV alors la résine époxy tu peux pas la catalyser comme ça alors du coup volontairement je mets un temps de catalyse plus court parce que j'ai envie qu'elle colle mais elle collera pas elle collera pas parce que je sais qu'elle collera pas donc tu vois à l'intérieur à l'intérieur c'est comme ça je fais d'abord un côté et après je fais l'autre je vous remets sur le plan de travail Isa j'ai trouvé des bleuets oh Chloé ils sont trop beaux tes myosotises merci les miens ils font de séchage dans la scie ah bon pourtant les myosotises moi je les prends je les mets dans le j'ouvre une page de dico je les mets dedans et puis je reviens dans la page voilà et j'attends j'attends 3 jours 3-4 jours je change de page non ça dépend en fait du temps de l'humidité parce que quand les myosotises les plantes sont trop épaisses sont gorgées de jus de sève faut pas les laisser enfin toujours faut changer régulièrement de page sinon ça ça pourrit ouais ça c'est alors mince j'ai loupé les fleurs de sureau t'as loupé les fleurs de sureau tu peux me montrer le sureau s'il te plaît ouais bien sûr alors ça ce sont les fleurs de sureau attendez je vais ouvrir parce qu'il y a le reflet ça c'est ce que j'ai fait dans le dictionnaire ça aussi et ça mais c'est pas grave parce que je vais les colorer et même comme ça ça fait aussi dans des créations un peu marron même pour les créations automnales les créations automnales ça le fait aussi et là c'est avec le gel de silice le gel de silice je vais vous montrer pour ceux qui connaissent pas j'ai encore l'emballage oui j'ai l'emballage je vous ai pas mis le lien oh si peut-être que je vous l'ai mis le lien je sais pas je vais voilà en fait le gel de silice c'est ça attendez je retourne la création parce qu'elle a fait elle a fait claque vous voyez donc là la surface c'est catalysé il faut toujours retourner et une autre catalyse hop là et c'est reparti là je crois que j'ai lancé une je crois que j'ai lancé une minute trente je sais plus donc le gel de silice c'est ça et celui que j'utilise c'est un gel que j'ai acheté c'est un sel en fait il est coloré il est orange et quand il commence quand il est saturé il devient vert et bleu je sais pas si vous voyez les petits points verts voilà en fait c'est un indicateur de couleur qui prévient en fait quand le gel est saturé et en fait ce qui est bien avec lui contrairement à d'autres celles de silice c'est que celui là on le jette pas il se il se ré j'allais dire il se réhydrate non en fait je le mets au four sur une plaque au four pendant quelques minutes et même au micro-ondes je crois j'avais lu ça aussi et du coup il redevient orange et après je peux je peux l'utiliser je vais vous montrer sur un autre une autre boîte la différence alors ça c'est celui que je viens de vous montrer et celui là je sais pas si non vous allez peut-être pas bien voir comme ça vous voyez celui là il est un peu plus blanc avec des petits points verts tandis que lui il est bien orange et donc celui là il va falloir que je le recharge et en gros le paquet il ressemble à ça je vais tomber mon truc dans la poubelle il faut pas il ressemble à ça voilà il ressemble à ça et il y a quoi il y a un kilo pas loin il y a 900 900mg et pour l'instant ça me suffit mais je crois que je vais en racheter un autre parce que du coup vu la quantité de fleurs que je fais et que je compte faire là à l'avenir avant que la saison soit terminée il faut un petit stock de fleurs coucou Lili Fée coucou Cuisine en folie contente d'entendre ta voix oh mais c'est gentil de venir faire un petit tour ça fait longtemps j'espère que tout le monde va bien que la famille se porte bien et tout et tout Chloé alors tu les sèches directement en branche bah ça dépend je fais branche et je fais des fleurs regarde ici j'en ai eu marre parce que ici c'était feuille par feuille fleur par feuille fleur par feuille et là j'en ai eu marre mais là c'était dans le gel de silice je les laissais comme ça et du coup je les prélève après une par une tu vois et en fait c'est sec et c'est souple à la fois et c'est ce que j'aime bien c'est pas sec et cassant c'est sec et souple je viens de voir ton live annoncé sur facebook ouais j'ai fait un live imprivoisé j'allais dire improvisé comme ça comme ça la dernière minute oui oui c'est comme ça que je suis tu laisses combien de temps dans la silice ça dépend de l'épaisseur de la fleur je dirais trois jours pour ceux là pour les petites comme ça sinon après tu peux laisser une semaine mais trois jours franchement c'est une bonne moyenne c'est pour ça en fait que je me suis fait plusieurs 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 petites boîtes comme ça et notre création ça y est elle a fini on va la démouler voilà alors ça ce sont les fleurs de sureau qui sont pas atteintées qui sont nature et celle-ci alors celle-ci c'était celle de l'année dernière alors déjà regardez la différence l'évolution attendez l'évolution entre l'année dernière et cette année alors vous imaginez l'an prochain alors ça c'était l'année dernière ça c'est cette année alors ça c'est avec les livres et ça c'est avec le gel de silice vous voyez et après bon ceux-là je les avais foirés ils avaient un petit peu ils étaient un peu pourris enfin pas pourris mais voilà ils avaient bien changé de couleur donc c'est pour ça qu'il faut faire très attention quand vous cueillez vos fleurs de les cueillir pas quand il pleut pas quand il pleut quand il y a eu une averse voilà pas d'humidité vraiment quand le soleil a bien tapé toute la journée ou le matin après l'arrosé quand le soleil a bien séché les fleurs bien 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 après que l'arrosé se soit et séché alors tu as mis le lien de ton gel de silice tapage je ne suis pas sur Chloé mais je le mettrai tiens je vais me le marquer tout de suite parce que ça c'est le genre de choses que je vais oublier il est où mon bloc-notes je vais me marquer tout de suite des choses à faire alors lien gel de silice voilà je vous le marquerai après et juste après le live je vous le rajouterai je ne pense pas l'avoir mis je ne suis pas sûre Lily fait pour les étourdis il manque plein de pouces bleus t'es chou t'es chou t'es chou et là c'est ceux que j'ai colorés c'est pareil le tuto je vous l'ai montré vous allez encore dans fleurs séchées vous allez voir comment teinter vos fleurs voilà ceux là ils ne sont pas restés longtemps dans le colorant pourtant ça a bien pris voilà par contre il faut bien les laisser sécher avant de les utiliser et j'ai trouvé une autre astuce c'est que quand je les fais sécher je les fais sécher dans le gel de silice après les avoir colorés et c'est encore top et ça marche encore plus vite et c'est encore mieux voilà notre création les amis je ne trouve pas les pouces bleus les pouces bleus c'est à côté enfin il n'est pas bleu il devient bleu quand tu appuies sur le pouce en l'air alors ici on démoule tout ça est-ce que ça colle ici ah non ça colle pas bon imaginons que ça colle on va dire oh bah dis donc ça colle oh là là c'est désagréable c'est trop désagréable ça colle ah oui donc si tu fais de la résine UV il te faut aussi une lampe minimum 36 watts il te faut quand même une bonne puissance pour éviter justement que ça colle que ça ne colle sinon dans le village des stroumpfs quand je vous disais qu'ils allaient en forme tiens mon pouce bleu ah merci c'est gentil c'est gentil alors je vais juste enlever vite fait comme ça parce qu'après je vais faire des finitions mais là le but c'était pas de vous alors ça ce que je fais normalement quand ça colle vous pouvez pas le faire parce que vous laissez des traces partout et tout et tout ça normalement vous pouvez pas le faire en plus j'ai fait un bijou finalement j'aurais dû prendre la padigone bon c'est pas grave donc imaginons que ça colle donc quand vous enlevez déjà votre votre bijou de votre moule vous évitez vraiment de toucher avec vos doigts parce que si vous touchez avec vos doigts vous allez laisser des vous allez laisser des traces alors si vous sentez déjà que ça colle vous savez que ça colle et que c'est loupé ce que vous faites je l'ai mis où vous préparez un petit récipient un gobelet d'eau transparent alors moi ce que j'ai fait c'est que comme je coupe mes bocaux donc j'en ai plein comme ça voilà vous mettez de l'eau il faut qu'il y ait de l'eau il faut que votre création en fait elle soit complètement baignée dans l'eau il ne faut pas qu'elle flotte donc vous démoulez directement dans l'eau comme ça allez vas-y tu colles pas fais pas ton voilà et là bien dans l'eau et là en fait comme je vous l'ai expliqué dans la vidéo où je vous dis où je vous donnais les astuces justement pour éviter que votre résine votre résine UV ne colle je ne me rappelle plus comment s'appelle ce phénomène mais en gros la catalyse se fait mal quand elle est en contact avec l'oxygène donc comme là la pièce elle est trempée dans l'eau donc fini l'oxygène la catalyse elle va se faire sans aucun problème puisqu'il n'y aura pas l'oxygène pour comment dire pas empêcher la catalyse mais en tout cas empêcher à ce qu'elle soit encore qu'elle soit meilleure alors je vous laisse demain je me lève à 5h oh là 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 mon dieu gros bisous à toi merci merci bonne nuit alors pour les bijoux tu ne prends pas tu ne prends que la padico ouais la padico c'est ma meilleure résine best ever c'est celle avec laquelle on a des des meilleurs résultats dans le temps parce qu'on a des résines qui jeunissent donc là je vous dis je suis en train de mettre je la mets en catalyse bon là je sais qu'elle colle pas mais je la mets juste pour voilà je la mets en catalyse dans l'eau pendant 3 minutes les phases de catalyse c'est 3 minutes bon là j'avais mis la moitié du temps mais c'est 3 minutes je suis en train de dire quoi je ne sais plus oui la padico oui c'est c'est la meilleure résine pour à mes yeux selon moi aujourd'hui la meilleure résine UV pour réaliser des bijoux qualitatifs qui vont durer dans le temps qui ne vont pas jaunir et qui sont très durs très transparents très brillants c'est la star drop la star drop de chez padico j'en ai plus je ne peux pas vous montrer vous avez la star drop vous avez la moon drop et vous avez la sun drop ça c'est la sun drop la j'en ai plus de de star drop après vous avez la moon la moon la moon c'est ça en fait c'est la lune voilà et vous avez donc la sun drop et entre les deux vous avez la star drop voilà c'est une résine qui coûte cher par rapport aux résines que je vous présente par rapport à celle là ou par rapport à la frenchone c'est celle là que j'aurais dû utiliser pour faire le test parce que celle là elle colle elle met du temps à la catalyser en plus qu'est-ce que je disais ouais elle coûte cher mais quand on cherche la qualité et bah on prend des produits de qualité mais en plus elle coûte cher mais elle a tellement d'avantages et elle nous fait tellement gagner du temps que franchement le prix c'est vraiment voilà si vous débutez et que vous avez vraiment l'intention de faire quand même des bijoux qualitatifs ou des bijoux des accessoires alors à savoir je te le dis Elisa tu me posais la question tout à l'heure la résine UV tu vas faire quand même que des petits éléments parce qu'elle coûte quand même relativement cher par rapport à la résine époxy tandis que la résine époxy tu peux faire des grosses coulées tu peux faire voilà tu peux vraiment tu peux pas faire certaines choses en résine époxy que tu peux faire avec la résine UV mais la résine à contrario aussi tu peux faire mais du coup ça va te coûter trop cher par exemple si tu veux faire un plateau tu veux faire par exemple à ton résine avec la résine UV non faut pas ça sert à rien déjà ça va être un peu plus dur voilà et donc une fois que la catalyse et là vous n'avez plus de problème de collage donc vous essayerez et vous direz alors je sais qu'il y en a pas mal qui ont déjà essayé la dernière fois que je vous ai partagé cette astuce et qui m'ont dit c'est génial c'est top c'est top donc essayez selon la marque de résine que vous avez et vous allez voir c'est fini cette histoire de résine qui colle alors ok et là au four 200 degrés pendant 10 heures oula coucou scrap seal alors scrap seal couture comment ça va alors je vais quand même essuyer ça bon je vais pas faire le montage parce que c'était juste je vous ai dit un petit live ça fait déjà 49 minutes qu'on est ensemble j'ai dit on fait une petite heure ça passe vite le temps et voilà ce que ça rend c'est beau bon après il reste à faire l'arrière l'arrière de la pièce voilà résiner aussi de ce côté là un petit coup de ponçage avant pour mettre tout ça à plat ouais c'est joli merci mettre tout ça à plat et après allez on va faire ça ensemble attendez je vais ranger mon eau là parce que allez on va faire ça ensemble on va même mettre une petite bélière derrière est-ce que j'ai une petite bélière discrète je dois voir ça bélière 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 intercalaire support cabochon estampagneau œillet nœud alors enfin c'est bien super cabochon sont mes bélières on est là non celles-ci elles sont trop grandes je vais les petites est-ce que j'ai des bélières je vais regarder un acide inoxydable peut-être que j'en ai déjà acide inoxydable est-ce que j'ai le genre de bélière que je veux dans acide inoxydable ça pourrait le faire comme ça aussi pourquoi pas vous en pensez quoi attendez je vais sortir d'autres bélières après j'ai la bélière comme ça un peu plus classique après j'ai la bélière qu'on colle comment dire oula attendez oui celle-là celle-là laquelle celle de droite ou de gauche les résines que vous ah tu peux me tutoyer Elisa ça te dérange pas on se tutoie alors que nous vous avez montré on les trouve sur Amazon Amazon ou Perlenco alors les résines celle-ci tu la trouveras sur Amazon la Padico les Padico c'est sur Perlenco oui Perlenco ok Pélière hexagonale j'ai pas Isa alors pour ceux qui ne comprennent pas les références d'Isa comme elle est membre et que souvent on rigole ensemble elle nous sort toujours des trucs des trucs vraiment voilà donc ce sont les rêves d'Isa si vous ne comprenez pas ne cherchez pas à gauche d'accord le tube ok d'accord 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 on va faire ça alors donc du coup je vais faire un petit trou et je vais mettre un anneau en acier inox donc du coup je la range celle-ci j'ai même pas eu le temps de vous montrer les autres bélières ok d'accord on va faire le tube du coup un cordon en cuir on fait un cordon en cuir ou en coton ou en quoi commencez déjà à réfléchir à ça pendant ce temps-là je vais juste préparer le terrain pour faire l'arrière de la pièce donc est-ce que je l'ai bien nettoyée est-ce que j'ai bien enlevé toute l'eau je vais quand même la nettoyer à nouveau voilà je vais prendre les bavureurs pour ceux qui ne connaissent pas les bavigles les bav quoi les bav quoi les bavureurs en fait c'est un petit outil super génial qui permet en fait de retirer oh là là c'est vraiment pas évident je vais faire comme ça j'espère que je ne vais pas vous faire bouger qui permet de retirer en fait le surplus de résine et je vais faire ça doucement que vous puissiez voir vous voyez sans se couper et vraiment très rapidement et vous pouvez l'utiliser aussi bien en résine qu'en polymère voilà si je pouvais avoir quelqu'un pour filmer au-dessus de moi tous mes gestes et ne pas avoir je vais me mettre là à chercher toujours où me mettre voilà donc ça ça m'évite de poncer alors ça dépend des fois je ponce ça dépend des circonstances là je me dis si je ponce je vais devoir ensuite relaver la pièce et tout et tout donc là il n'y a pas vraiment beaucoup de il n'y a pas vraiment beaucoup de résine en surplus donc on peut y aller comme ça avec les bavureurs alors faites voir le lien de la bélière tube m'intéresse non je ne l'ai pas mis c'est je l'avais acheté chez Perlenco mais attends je vais me mettre tout de suite sur mon bloc note il y avait autre chose que je devais noter aussi je ne sais plus qui c'est qui m'avait dit il y a un lien qui ne fonctionne plus attendez mon stylo déjà là je vais marquer lien bélière en acier inox il y avait un lien c'était un lien de quoi qui ne fonctionnait plus moi je dirais cuir ok le lien de la bélière ok ça j'ai rien fais un cordon scotch bah celle qui va le porter elle aura une épilation outil magique ce truc ouais je m'éclate avec en plus c'est très satisfaisant je ne sais pas ce que vous en pensez moi quand je travaille avec j'adore voilà limite quand j'ai tout fait je suis là oh punaise il n'y en a plus j'en voudrais encore je m'éclate avec merci pour la trouvaille oh c'est pas c'est pas une trouvaille mais c'est vrai que c'est un outil super franchement attendez je vais essayer de me rappeler c'était qui qui m'a envoyé il suffit de remonter dans la chatroom je ne sais plus attendez je ne vais pas perdre de temps je regarderai après je reviendrai en arrière sur la à collier deux en un ouais alors on enlève tout ça épilation gratuite avec du gaffeur donc je vais retourner ma pièce et je vais juste alors là en temps normal je travaille au goutte à goutte pour éviter de faire des bêtises mais bon comme j'aime prendre aussi des risques les heures en méga forme mais t'as rien vu t'as rien vu là encore elle se retient parce qu'on est en live public l'humour c'est ma thérapie elle aimait complètement c'est trop c'est trop c'est trop c'est trop important l'humour et en plus non seulement là j'y vais pas au goutte à goutte mais je le fais avec la main gauche j'aime le risque voilà alors si je voulais mettre une bélière vous savez les bélières qu'on met à l'arrière des pièces que l'on colle en général et bien j'aurais fait un petit point de résine à l'endroit où je veux la mettre en comme de la colle en guise de colle je mets ma bélière avec ma torche hop je catalyse vite fait quelques secondes c'est presque immédiat et une fois qu'elle tient bien ma bélière je viens ensuite remplir le reste et finir ma pièce alors je vois sur vos vidéos les tapis silicone bleu que vous découpez on les trouve lesquels ? ceux-là les tapis en silicone bleu ah oui non ceux-là c'est j'ai pas mis le lien bon bah je vais rajouter le lien c'est soit sur Amazon si vraiment tu veux que ça vienne vite sinon si t'es très patient très très patient c'est tonton Ali Ali Express alors lien tapis silicone bleu alors attends ça veut dire que toi tu non mais c'est peut-être une vidéo que t'avais déjà vue auparavant c'est-à-dire que tu suis mon live en même temps d'autres vidéos mais non je pense que tu as dû le voir déjà avant et voilà ok je suis à jour avec la tchatron et ensuite avec ce super pinceau silicone que j'adore bon les membres vous savez je viens faire tout le tour en veillant à ce que ma résine ne coule pas donc c'est pour ça que c'est important d'en mettre juste assez pas trop au début et puis si après il faut rajouter on rajoute au goutte à goutte pour que ça fasse un joli bombé je sais pas si vous voyez bien le bombé voilà et franchement en 30 minutes vous pouvez faire un bijou après je dis 30 minutes quand vous avez déjà pensé le bijou quand vous l'avez déjà dessiné vous savez ce que vous allez faire et le matériel qu'il vous faut vous avez tout préparé à l'avance vous pouvez travailler et que vous avez déjà préparé votre plan de travail et tout et tout voilà alors je vais me mettre à niveau et j'ai même envie de rajouter un petit peu on peut faire non je pense qu'on est bien on est bien comme ça sinon après ça fait un trop gros bombé parce que c'est quand même l'arrière de la pièce ok on est bien vive le bloc-notes je te jure bon ma connexion coupe trop souvent je regarderai en replay alors ce que tu peux faire Lily fait c'est que tu baisses la qualité de l'image parce que c'est vrai que moi je filme en 4K après ça dépend aussi de ton débit donc ce que tu peux faire c'est t'as vu les trois petits points qui sont à droite enfin ça dépend sur quoi tu me regardes tu baisses la qualité tu me verras enfin tu verras moins bien au niveau de la qualité mais mais t'auras quand même voilà t'arriveras à être en replay enfin en replay en live avec nous ce sera ce sera déjà ça alors bonne fin de soirée si t'es plus là alors bisous le Bombay c'est pas le Bombay c'est pas dans la soupe au chou je sais pas ça fait longtemps que j'ai pas vu la soupe au chou tu parles du film j'étais toute petite encore avec lui de finesse et et ah j'ai oublié son nom oui le Bombay ok allez ça part en catalyse voilà donc catalyse et pendant ce temps je vais préparer l'anneau il va me falloir quand même un anneau Jacques Villeray ouais c'est ça ah c'était le bon piéton il y a des jeunes ici qui savent même pas qui n'ont pas la ref attendez je vais essuyer mon pinceau parce que là j'arrive pas à le prendre avec mes gros doigts voilà qui est tout plein de résine ah c'est mieux ils sont tout entortillés les uns sur les autres là les uns avec les autres les uns dans les autres ok on a dit cordon cuir mais quelle couleur l'atelier tricot bonjour l'atelier tricot vert pomme oh là là j'ai pas de vert pomme ah j'ai un rose j'ai un j'ai un rose tendre attendez est-ce qu'il passe dans l'envie oui c'est bon c'est le bon diamètre j'ai un rose j'ai pas du blanc de cette oui un jour tu pourrais nous faire un live sur les finitions c'est ma bête noire c'est ma bête noire la résine qui goûte les bon finitions par rapport à la résine les bombées pas bombées allez bisous ok je note bloc note il est au bon stylo là faire une vidéo sur les finitions résine alors entre parenthèses il y fait je rêve sur toutes vos petites boîtes tu vas chez action enfin ça dépend il y a des boîtes que j'ai fabriqué aussi du blanc ouais du blanc mais j'ai pas je pense pas avoir du blanc j'ai du blanc mais en 3 mm et ça c'est du 2 ou ouais c'est du 2 mm en 5 mm même je crois que j'ai du blanc alors est-ce que ça colle est-ce que j'ai pas mis bon longtemps mais non elle colle pas je suis en train de cette résine si elle pourrait couler elle pourrait coller juste pour la démo alors qu'est-ce que j'ai comme cordon j'ai du marron j'ai du noir là c'est du lacet là c'est trop gros ça sert à rien je laisse pour l'instant je laisse pour l'instant le rose de sortie ça sera l'option cordon cuir de 1 mm j'ai du vert pomme regarde j'ai du vert pomme ah j'ai du blanc tressé comme ça aussi mais il rentrera pas dans le ah bah non j'avais déjà fait une création avec j'ai pas vu ah vous allez voter je vais essayer je vais mettre en condition le vert pomme je vais mettre en présentation oh là là il fait combien de mètres de kilomètres de long ce fil bon je crois que je vais le couper je vais le couper il est trop long attendez c'est vrai que moi je reste toujours dans des classiques je ne me lance enfin je j'ai pas tendance à moins que bon j'ai des commandes j'ai des commandes spécifiques attendez regarde si je roule pas voilà je reste toujours dans des couleurs neutres classiques j'ai envie de dire alors ça donnerait ça avec le rose je ne sais pas si vous voyez bien attendez je vais enlever le tapis bleu déjà ça c'est avec le rose ok et avec le vert il peut y avoir de belles surprises aussi non c'est ça qu'il faut rose rose ok mais la moon ah oui ok c'est noté alors toi aussi tu utilises de la padico il fallait utiliser la moins bonne le rose avec le pendentif alors vous êtes prêts je vais vous montrer avec le vert je t'enverrai la photo de mon bijou ou vert pomme bah oui bien sûr j'adore la couleur vert pomme bah c'est bien ça pepse mais là je pense que ce n'est pas mieux ce sera mieux avec le rose regardez-moi ça soit vert pomme oh là regarde-la toi oh ça match aussi soit avec le rose c'est vrai que le rose ça fait un peu plus romantic ça le fait aussi allez attendez je vais faire j'ai normalement j'ai ouvert super alors attendez je vous prépare un truc sondage sondage anonyme ouais rose ouvert voilà réglage on s'en fout des réglages créer un sondage ah oui je n'ai pas mis le titre quelle couleur ok c'est bon et je fais créer sondage ok you lien copier et je vais aller le coller dans la chatroom que je vais chercher là je vous colle le lien coller et vous allez pouvoir voter boum je vous laisse voter et puis on saura quelle couleur parce que là voilà kaki c'est vrai kaki ça passe même du gris j'ai du gris ah non j'ai plus de gris je crois bon on reste sur le vert et le rose déjà déjà on n'était pas censé faire le montage et tout mais bon on est parti il est foncé ton vert pomme pour moi définitivement rose ok je vous laisse voter je vais aller regarder les résultats je vous laisse une petite minute pour voter et moi aussi je vais voter pourquoi pas voilà j'ai voté vous saurez jamais ce que j'ai voté résultat oula le rose pour l'instant on l'emporte à 71,43% allez ça a l'air d'être le rose je vais réactualiser attendez partager copier je reviens sur la chatroom coller voilà je vous ai partagé le résultat bam donc je reviens quand même pour voir si ça a changé je ne sais jamais en une minute il est où il est là réactualiser 75% pour le rose ok d'accord ok bonne soirée à toi gros bisous 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 et merci d'être passé ça fait trop plaisir et puis au fait tous ceux qui sont dans le chat et qui passeront dans le replay n'hésitez pas à aller voir sa chaîne cuisine en folie franchement vous allez saliver super recette et puis adorable donc n'hésitez pas à aller voir sa chaîne c'est cuisine en folie et franchement je l'adore j'ai envoyé la vidéo du bijou vert pomme et rose cool j'irai voir ça après le live du coup parce que tu sais je me mets en mode indisponible quand je suis en live qu'il n'y en ait pas un qui m'appelle alors que je suis en plein live et du coup ça coupe et après tout le monde me dit mais il ne sait pas si quoi elle est où je suis dite et moi tu peux te brosser Martine alors je mesure juste je regarde si mon cordon il fait bien 43 ah bah non mon cordon il est trop court il fait 39 alors moi je fais des cordons tour de cou 43 cm et je rajoute toujours une chaînette d'extension à 5 cm comme ça parce qu'en fait j'ai fait j'ai fait beaucoup trop de retouches de bijoux quand je faisais du 45 cm parce que certaines ont un cou un peu plus fin tu peux te brosser Micheline mais si elle va te partager tu sais très bien c'est un amour Isa et du coup je préfère faire 43 cm voilà donc là j'ai mesure je vous montre pas mais bon je mesure et je coupe vilaine pince coupante donc surtout vos fils vos chutes de fil ne les jetez pas moi j'ai une boîte spéciale où je garde toutes mes chutes de fil et je peux vous dire que le jour où je cherche un fil que je n'ai plus et que je fouille dans ma boîte spéciale chutes de fil je suis bien contente avec ça vous pouvez faire la moitié d'un autre bracelet vous voyez même ça on peut faire un bracelet un cordon ici un cordon là bas et on fait un bracelet avec alors je suis de fil voilà ça voilà et pour finir pour finir là et là on va mettre on va faire une jolie finition tant qu'à faire on va faire des embouts en acier inox moi je travaille qu'avec de l'acier inoxydable maintenant et du laiton on va prendre ces embouts là ce sont des embouts trop petits ah bah j'en ai qui sont déjà je pense que c'est trop grand ça non c'est bon c'est trop grand donc c'est ce que j'ai vu tout à l'heure et sinon il y a des embouts à serrer aussi ah ceux là je ne les ai pas encore testés est-ce que je ne les testerai pas là attend ils sont où ah non mais c'était bien ça peut-être ah non c'était ça un petit peu de colle colle azulite attendez non ça c'est pour un millimètre j'en ai plus des deux millimètres ah non c'est bon non c'est pas bon c'est un millimètre ça bah tu n'es pas sur mon facebook Stéphanie en même temps ça y est c'est envoyé je lui dis que tu vas où en vacances et bah figure-toi que c'est ce week-end que je dois tester que je dois que je dois décider et j'ai intérêt à me dépêcher je 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 finalise ça ce week-end parce que ça y est mon homme à poser ça c'est trop grand bon on va on va faire les j'ai plus d'embout de millimètre faut que j'en commande dis donc on va faire ceux à écraser c'est pas grave ceux-là euh ceux-là je vais en prendre deux voilà hop viens dans les Hautes-Alpes ah je ne sais pas sûr ce que tout le monde va apprécier dans ma famille moi je viendrai bien pas de soucis mais euh à voir alors il faut pousser les murs pour tout ça ça prend beaucoup de place tu sais Elisa tout ce que tu peux mettre dans tu sais moi quand j'ai commencé j'avais vraiment quoi peut-être la pièce elle fait quoi elle faisait 6 mètres carrés même pas c'était un petit local alors il y a un joli lac ah ouais ça je veux bien te croire alors oh non ils sont oh non ça va ils sont pas je vais les faire tomber comme ça voilà alors ce que je vais faire déjà c'est le trou qu'est-ce que vous en pensez je pense que vous pensez comme moi alors comme bon je pense qu'il n'y a pas de sens je pense que le trou peut-être peut-être ici comme ça ouais alors je vais prendre Poupette ce qui se demande c'est qui Poupette Poupette c'est ma mini perceuse ah oui faut que je change l'embout ma mini perceuse à la main qui m'aide beaucoup je vais prendre le bon embout et qui est sans fil surtout et qui est très pratique très 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 pratique il y a lien pour Poupette oh magnifique coucher de soleil mon dieu qu'est-ce que c'est beau les couleurs trop beau alors donc je vais choisir l'endroit donc j'ai dit comme ça ou peut-être juste là non j'ai envie de j'ai pas envie d'avoir une symétrie bon alors ici peut-être là là dans le vide ici oula c'est flou voilà alors ce que je fais avant de percer ce que je vais me mettre de biais je vais faire une trace une trace enfin un petit trou vous voyez bien là blanc sur blanc peut-être vous voyez pas attendez peut-être ouais c'est mieux comme ça enfin transparent sur blanc et du coup je vais de biais je vais faire en fait une petite marque pour mon trou et comme ça après je pourrai percer tranquillement de toute façon je vous montre vous allez voir on est 34 c'est où que j'ai dit que je le faisais là ok allez je respire pas voilà maintenant que j'ai fait l'emplacement du trou je vais me mettre comme ça oh c'est flou non c'est flou en fait vous êtes trop près mais qu'est-ce qu'elle me fait ma caméra elle fait le focus j'ai l'impression que c'est flou bon ça y est j'ai percé avec poupette je vais agrandir un petit peu le trou avec les nets c'est le c'est le mandra à main c'est juste parce que j'ai pas envie d'enlever ça et de le mettre sur poupette pas perdre de temps hop là je viens faire un petit peu devant on peut passer à travers et un petit peu derrière ça c'est juste pour que je vois bien le trou en fait que l'anneau se place bien voilà et ça si votre pièce collait vous voyez tous les petits débris de résine donc mettez un masque quand vous faites des trous quand vous poncez bon là j'ai fait qu'un petit trou et je suis assez loin du je suis pas vraiment le nez dessous donc faites attention à toutes les poudres de résine et tout ça c'est pas bon pour vos poumons donc si votre pièce elle collait tous ces petits débris ce serait venu se coller ça aurait été un enfer ça aurait été un enfer donc je prends je regarde un petit peu il y a un décalage horaire avec Paris de quoi tu parles mais non n'importe quoi alors parce qu'ici le soleil est déjà couché mais non ah aussi peut-être ouais ouais non le soleil est couché mais tu vois je vois au loin les belles lumières en fait les belles les belles couleurs du coucher de soleil ici aussi il est déjà couché j'ai pas trouvé poupette dans ton document ah il faudra que je le rajoute alors bon il n'y a pas poupette c'est la star poupette mais en fait j'aurais dû vous consulter j'aurais dû faire un live spécial alors quel lien il faut non mais c'est bien c'est bien c'est très bien toi tu restes là tu tombes pas ok donc je prends mes deux pinces plates voilà donc j'ouvre mon anneau il est ouvert mais je vais l'ouvrir un peu plus encore et je vais l'insérer dans ma pièce j'allais le refermer mais avant on va glisser évidemment la bélière tube et on vient refermer alors là c'est important de bien aligner les l'anneau la jonction ça c'est important on vient bien serrer comme ça et surtout on passe le doigt pour voir si ça n'accroche pas et là c'est nickel ouais c'est nickel chrome ok on va faire après la chaînette d'extension oulala un petit coup dans la caméra ça faisait longtemps tiens alors coucou loulou coucou Elise tu crois tu crois qu'en tapant poupette non je crois pas non non tu trouveras par contre ce que tu peux faire c'est repartir sur bah tu regardes mes dernières vidéos la dernière vidéo le dernier live et tu vas la voir ça c'est une certitude mon tapant poupette hé ça claque ça claque allez on va faire le fermoir enfin le ouais le système de fermeture alors je vais sortir ma colle azulite oh là là ah bah tiens encore un truc à rajouter colle azulite voilà de l'azulite enfin moi c'est celle que j'utilise pour coller mes bijoux après je sais qu'il y a la E6000 mais j'ai toujours fait avec l'azulite ah si au début je faisais avec l'époxy bicomposante la colle vous savez la grosse seringue avec les deux tubes et ça m'a vite saoulée parce que j'en faisais toujours trop j'en préparais toujours trop fallait les travailler vite c'est une bonne colle mais bon je me suis dit bon allez avec l'azulite on attend un petit peu et tout ok merci je vais plutôt chercher comme ça du coup ouais je pense oui ça claque avec le vert non je pense avec le vert aussi ça le faisait mais c'est vrai que là c'est un peu plus passe partout ça va plaire plus de gens je pense le rose enfin je pense parce que le vert c'est pas tout le monde qui apprécie enfin je pense que le rose a plus la cote que le vert peut-être que je me trompe je n'ai pas eu je n'ai eu que des pépins avec l'azulite ah bon ça finit toujours par lâcher ah bon bah écoute contrairement à moi moi au contraire c'est super bien collé et je suis obligée de la chauffer pour décoller des fois des pièces il m'est arrivé en fait sur des colliers avec des finitions cordon en bout de cordon de devoir retoucher en fait de diminuer le collier du coup pour décoller avec mon heat gun je chauffe ça se décolle tout seul quand tu chauffes forcément la colle elle fond un petit peu c'est plus facile à enlever et puis après je coupe à la longueur enfin j'ajuste et je recolle en fait l'embout mais du coup pour l'enlever tu vas voir comment je fais en plus bon moi j'en mets toujours même quand c'est des même quand ce sont des embouts comme ça à serrer tu vois oui ça claque mais moins qu'avec le verre ok ça colle super bien pourtant bah ouais Chloé refais des essais on reste pas sur un échec refais des essais parce que franchement moi je moi me plaît bien la zulite j'en mette un petit peu ici oupla oh j'ai appuyé trop fort elle est cool c'est pas grave voilà c'était collé dans le tube ensuite je vais prendre un cure-dent je suis peut-être tombée sur un mauvais tube du coup je suis passée à la B7000 je connais pas celle-là et là c'est nickel bah alors ça trouvait ta colle c'est cool je la connais pas la B7000 je connais la E26 n'importe quoi la E6000 alors déjà on va faire un test ok c'est bon on va préparer donc l'embout je mets quand même ça parce que du coup vous voyez mieux bon là c'est double sécurité hein je mets la colle plus comme je vais serrer il faut que je m'achète une pince spéciale pour serrer mes embouts comme ça sans les abîmer du coup attendez je vais préparer la pince elle est où ? je vais pas prendre ça je vais prendre la pince je prends la pince en silicone ou pas ? non je prends la pince plate classique voilà je sais pas si vous entendez la télé en bas avec le foot à fond après les surplus de colle je les enlève comme c'est de l'acier inox il faut appuyer un peu plus sinon ça le fait ok là on est bon je vais retirer les excédents de colle bon c'est un peu moche là j'arrangerai ça après j'ai bien mis mon tube alors c'est un séchage 24 heures pour cette colle bon là l'avantage que j'ai c'est que je peux manipuler ma pièce puisque là je suis en train de mettre un un embousse qui se serre donc ça ça grippe bien j'ai envie de faire passer un sous l'autre parce qu'il est un peu grand parce que je vais réussir oh pinais c'est dur c'est du costaud voilà voilà que ça se sevauche comme ça ça sera vraiment sur mesure mais j'ai pas envie d'abîmer non plus le métal voilà je l'ai bien fait et je pince c'est mieux déjà oula je vous montre la différence aussi ça déborde encore un peu là mais bon ça va ça le fait donc on va faire la chaînette d'extension beau hein alors chaînette d'extension est-ce qu'on fait euh oula attendez je suis peut-être non euh Steph elle est tellement en extase sur mon bijou rose et vert qu'on l'entend plus ça y est elle l'a vue en plus elle a une tête d'aiguille qui permet de faire des choses précises tu dis derrière tes petites croix tu mets un accroche tableau ouais tout à fait tu parles des croix euh les croix qu'on a vu euh en live là ouais je mets les croix accrochées je mets un accroche tableau ouais un petit triangulaire Luna est venue te dire bonsoir coucou Luna ça y est t'as mangé le ventre est plein tu viens ronronner maintenant demander des câlins alors euh pour les finitions on va faire euh j'avais dit live d'une heure ça fait 86 minutes qu'on est ensemble mais bon on est bien on est bien ensemble alors qu'est-ce que je cherche je cherche les anneaux que j'ai rangés là on va faire quand même une jolie finition on a bientôt fini la finition chaînette d'extension avec la finition à la haule à coquette les membres vous connaissez moi je pense que même les autres vous connaissez aussi parce que c'est une astuce que j'ai donnée à tout le monde enfin alors il me faut ma pince qui coupe l'acier inox et je vais prendre 5 cm de chaînette d'extension hop là 5 cm ça fait quoi ça fait ça à tout près allez je dirais ça 5 cm voyons voir on va mesurer pour voir si ça fait vraiment 5 cm je vous dis moi j'ai le compas dans l'oeil peut-être là j'ai coupé un peu court attendez je ne vais pas parler trop vite non plus 1, 2, 3, 4 il me manque 1 cm ça ne va pas Judith attendez 1, 2, 3, 4 oui c'est ça donc un petit centimètre mais ça va le faire alors j'ai besoin donc la chaînette d'extension j'ai besoin d'un anneau alors l'anneau tout de suite je vais le fermer en général je mets la chaînette d'extension dedans et après je fais ma petite finition que je m'apprête à vous montrer pour ceux qui ne connaissent pas encore je tourne bien pour l'aplatir en fait là j'écrase avec le peu de force que j'ai je lève j'ouvre la pince je tourne mon anneau et je repince aïe voilà pour que ce soit bien plat alors comment je vais faire mon cou je vais mettre ça sur le côté je vais prendre un petit bout parfait j'en ai un petit bout de feuilles papier cristal je mets mon anneau dessus je vais prendre ma résine UV bon cette fois-ci par contre je vais en mettre un petit peu sur le côté parce que je ne peux pas me permettre de la mettre voilà il ne me faut pas beaucoup alors attendez que je lise un petit peu de chaque room tu mets les liens quand tu as fini le live ouais dès que je finis le live je vais aller le faire sur mon ordi comme ça je serai plus à l'aise c'est tout à fait ça elle a mangé avant du coup écoutez le live tranquillement c'est bien tu m'étonnes attends c'est normal tu ne les donnes pas à manger tu regardes le live tranquille c'est normal Kéral alors donc je vais prendre ma résine UV je mets dans un premier temps voilà et je vais prendre des petites fleurs pour que ça fasse un petit rappel en fait pour ceux qui n'ont pas compris ça c'est le ce sera la perle de finition sur la chaînette d'extension elle a ma pince je vais prendre donc les petites fleurs cette fois-ci je vais prendre carrément ici je vais prélever des toutes petites fleurs parce que c'est vraiment petit je vais venir placer comme ça dedans une petite fleur de sureau mais même la petite fleur de sureau elle sera trop grande je vais prendre de la dentelle de la dentelle blanche c'est juste question de venir faire un petit rappel alors je vais en préparer une autre juste pour tout à l'heure parce que il va falloir faire l'autre face lâche-moi hey et je vais en prendre aussi une petite rose là on aurait pu la faire bon je ne savais pas que j'allais finir par faire un pendentif aussi mais si vous faites voilà n'hésitez pas à tout préparer à l'avance comme ça vous passez tout ça en catalyse en même temps j'espère que vous voyez bien c'est tout petit tout petit mais avec un petit peu de rose gold une toute petite touche de rose gold franchement il ne faut pas grand chose juste question de faire un rappel voilà et on va catalyser avec la torche cette fois-ci torche 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 elle est là alors je vais te faire comme ça ne regardez pas tourner les yeux moi je m'écarte non je rigole vous pouvez regarder c'est juste quelques secondes et c'est quelque chose que ça prenne voilà et maintenant du coup celle-ci elle est figée c'est mort de toute façon il n'y avait pas grand chose je vais venir mettre une petite goutte j'attends d'abord de casser il y a deux bulles voilà il y a une grosse bulle qu'on a vu et après il y a toujours une petite bulle et après la résine elle coule hop 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 pointre on en faut ok je vais casser la petite bulle bon elle ne veut pas il est où mon briquet le ciel est magnifique alors comme je montrais tout à l'heure aux membres en fait quand je veux casser des bulles sans toucher la flamme sans toucher la flamme sur la résine en fait ce que je fais c'est que j'appuie un petit peu pour faire sortir un peu le gaz pour que ça me fasse une boule de gaz enfin de gaz et après clac je valide je fais craquer l'étincelle et du coup ça fait un souffle alors faites attention quand vous faites ça c'est vite fait donc je vous montre un petit peu donc là je fais sortir un peu le gaz et après j'appuie voilà ça se voit peut-être pas trop mais ça fait en fait une ça fait comme un souffle et juste ça ça suffit à casser toutes vos bulles vous voyez hop la bulle elle a disparu vous voyez pas d'où vous êtes mais bon je vous confirme la bulle a disparu et du coup j'ai parlé j'ai parlé j'ai parlé et ben ça a coulé c'est pas grave on va reprendre et en mettre dessus non mais oh on reprend on remet dessus moi je vais m'en bomber moi c'est pas grave je remettrai par dessus et je catalyse de suite super beau franchement le ciel je vais reprendre encore un petit peu de résine voilà la grosse bulle dont je parlais tout à l'heure voilà hop je fige je crois que je vais revérifier tous les liens je vais me mettre au calme je vais refaire tous les liens et ça je le mets en attendant bon je laisse là dessus en catalyse hop pendant ce temps là qu'est-ce qu'il me reste à faire ici ben je vais accrocher je vais accrocher ma chaînette d'extension ah il me faut des anneaux alors ah c'est une super idée ouais complètement vos feuilles d'or vous les trouvez où Perlenco Perlenco ça normalement il y a le lien et les liens Perlenco ça il n'y a jamais de soucis il n'y a jamais de soucis sauf quand il n'y a plus de stock mais bon c'est rare quand même parce que bon ce sont quand même des produits qu'ils ils se réapprovisionnent assez régulièrement c'est surtout il faut en fait les liens Amazon qu'il faut que je vérifie de temps en temps donc c'est pour ça quand vous tombez sur des liens qui ne fonctionnent plus n'hésitez pas à me dire encore une fois alors le lien de la poire mouche bébé est indisponible il va falloir que je ça doit se trouver rapidement ouais de toute façon à partir du moment où tu es déjà passé par un de mes liens ça marche comment on appelle ça l'affiliation marche toujours si après tu vas dans la zone de recherche et tu tapes lien mouche bébé non pas lien mouche bébé mouche bébé poire mouche bébé tu vois des trucs comme ça et ben c'est bon l'affiliation elle fonctionne il n'y aura pas ta commission si 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 il y aura t'inquiète pas c'est juste valable 24h t'as 24h après pour valider ton panier sinon sinon c'est mort alors il y en aura 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 oui 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 il y en aura mais après je sais pas en grande surface c'est un peu plus cher peut-être je le sais mais du coup Judith n'a pas sa commission oh t'as un amour ah ok non tu savais pas parce que je l'ai pas dit et comme tu arrives tu peux pas savoir c'est pas de ta faute alors que j'explique en fait tous les liens que je vous mets sont des liens de toute façon vous avez un texte qui vous explique ça aussi dans c'est déjà catalysé punaise qui vous explique ça aussi dans la page ou dans en description en fait je travaille avec des boutiques des e-boutiques principalement Amazon et Perlenco aussi AliExpress mais j'ai toujours pas fait j'ai toujours pas finalisé si j'ai finalisé la l'affiliation mais je n'ai j'ai pas mis les liens affiliés je n'ai pas encore je m'en suis pas encore occupé donc qu'est-ce que je voulais dire voilà donc tous les liens que je vous présente pour remercier pour enfin les les boutiques pour me remercier en fait d'avoir présenté leurs produits je touche une petite commission elle est pas énorme mais bon quand tout le monde s'y met c'est vrai que je vois la différence je vous l'ai déjà dit ça et je disais quoi je travaille en même temps donc du coup j'en perds mes mots et je voulais dire quoi et oui donc à chaque fois que vous passez par mes liens donc je touche une petite commission et pour vous ça ne change absolument rien par contre pour vous votre panier ça reste le même prix c'est simplement moi qui qui bénéficie donc d'une commission oh là là avec mes doigts t'es dégueu là alors on va remettre maintenant oh j'ai même pas besoin de mettre des fleurs je pense que j'ai même pas besoin de mettre mes fleurs on les voit aussi bien de ce côté là oh c'est flou ok donc ce que je vais faire c'est que je vais remettre une autre goutte alors la grosse boule et la petite bulle voilà oublée là ça fait une belle boule donc je catalyse vite fait comme ça juste pour ne pas qu'elle tombe enfin que ça coule pendant le trajet où je l'emmène jusqu'à la lampe et je vais la laisser finir sa catalyse dans la grande lampe hop là voilà tu reçois une commission même quand j'achète d'autres articles que les tiens mais bien sûr à partir du moment où tu es passé par un de mes liens et que imagine aujourd'hui aujourd'hui tu as pris un de mes liens voilà il y a un produit qui t'a intéressé tu l'as mis dans ton panier d'accord mais tu n'as pas validé ton panier tu n'as pas je veux dire tu n'as pas finalisé tes achats demain tu repars sur Amazon et tu tapes je ne sais pas moi qu'est-ce qu'on peut taper je ne sais pas tu tapes n'importe quoi n'importe quel autre article tu le rajoutes dans ton panier et tu finalises ta commande et bien ce que tu auras acheté en plus même si tu n'es pas passé par un de mes liens du fait que 24 heures avant tu es passé déjà par un de mes liens par contre si tu passes par le lien un autre lien affilié de quelqu'un d'autre ça annule le mien ça sera pour la dernière personne qui est affiliée par laquelle tu es passé en gros c'est ça et du coup après si tu achètes je ne sais pas moi des couches bébés et bien tout ton panier en fait je toucherai la commission donc c'est pour ça il y en a certains qui m'avaient posé la question qui m'avaient dit mais est-ce que je peux quand même si je n'ai pas d'achat à faire via tes liens même si je veux acheter autre chose est-ce que je peux passer quand même par ton lien je dis bien oui tu passes par un de mes liens ça va t'ouvrir la page de n'importe quel produit même si tu ne veux pas l'acheter tu fais les commandes que tu avais envie de faire et voilà donc ma famille mes amis aussi c'est pareil quand ils ont un achat à Amazon à faire ils ont un lien d'affiliés et du coup ça change la donne c'est juste il ne faut pas oublier alors coucou Nathalie j'arrive à la fin c'est magnifique comme d'habitude excellente fin de soirée à vous tous merci toi aussi merci bisous bisous alors j'en suis où avec ça alors ce que je vais faire c'est que lui aussi comme j'ai l'intention de le percer en gros bon l'astuce vous l'avez compris c'est juste un bain dans l'eau ah mince mon cure-dent il y avait de la résine dessus oh moi aussi du coup ça s'écoule non il y avait de la colle de la résine hein lâchez moi allez je le mets un dernier bain pour être sûre parce que comme je vais le manipuler et je vais faire un petit trou alors je sais qu'auparavant je vous avais montré une autre technique avec le scotch que j'enroulais autour de mon doigt que je collais dessus mais là c'est la technique plus comment dire pour les débutants l'autre technique en fait le montage était déjà fait avec la chaînette d'extension alors allez en attendant on va monter ça bisous à vous tous je regarderai le replay oui pas de soucis gros bisous à toi Nathalie et bonne soirée merci d'être passée faire un petit coucou alors on ouvre l'anneau toujours de cette manière là je vous apprends rien jusqu'ici donc droitier ici ça va être le fermoir que j'ai pas sorti d'ailleurs et ici ça va être la chaînette d'extension que je mets là j'avais dit une heure voilà on ferme bien on vérifie super je vais chercher maintenant le fermoir en assis nox je vais mettre un gros fermoir moi j'aime bien mettre des gros fermoir sur mes bijoux c'est plus pratique j'ai des clientes qui qui préfèrent quand je mets des gros fermoirs du coup enfin des gros fait 12 millimètres ceux-là ceux-là font 12 millimètres si je me rappelle bien c'est plus facile à ouvrir et à fermer et voilà je pense que ça va être une nouvelle collection qui va sortir en boutique ah ce que je vous ai pas dit aussi sur ma page Ko-fi non seulement je vous dis ça regroupe tout et vous avez enfin j'ai créé aussi une boutique il y a un onglet boutique et pour l'instant j'ai mis les tutos les tutos payants et j'ai mis que je commence à mettre quelques petites créations aussi voilà donc n'hésitez pas à aller visiter ma page Ko-fi oula je suis allée trop loin ça c'est on a des mains pourries oh là 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 je vois que dalle on est bon là on est bon ok maintenant on n'a plus qu'à il n'y a plus qu'à mettre le attendez je vous ai trop près là on va sortir la petite perle de l'eau elle est tellement petite et délicate ça on va le virer on va le mettre ici ça va ? oui ? tu voulais me dire quelque chose ? n'hésite pas je ne vais pas me dérouler ah tu peux apporter tes portes clés s'il te plaît je vais les montrer allez ça va te faire les cuisses ah non tu n'es pas finie non je ne suis pas finie parce que des fois quand j'ai des interruptions comme ça sur mon je vais avoir je vais avoir à faire une grosse commande pour des tables pliantes c'est très bien et une imprimante laser mais c'est très bien il faut que je repasse mon panier ah oui 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 Chloé oui pensez quand vous pensez Amazon pensez Judith pensez Ola Coquette vous passez dans une de mes vidéos vous prenez un lien dans la description on s'en fout de ce que c'est et voilà le produit juste vous le validez pas vous ne le mettez pas dans votre panier le lien que vous aurez choisi et voilà donc regardez ce que ça donne c'est trop mignon vous voyez comme finition bon il ne reste plus qu'à faire un trou avec Poupette alors si mon panier est déjà prêt est-ce que je peux le laisser comme il est déjà en ajoutant juste un article avec des liens oui bien sûr ah oui oui à partir du moment où tu as passé par un de mes liens ce que tu avais déjà dans ton panier voilà c'est bon normalement alors Poupette Poupette du coup est-ce qu'il va si ok je les mets de côté je vous le montrerai après merci sinon tu voulais quoi t'es venu me voir pourquoi non j'ai bientôt fini alors c'est super l'idée cette petite breloque personnalisée complètement alors par contre pour percer je vais utiliser ça fait longtemps je ne l'ai pas utilisé je sais que c'est dans le coin j'ai une baguette normalement en bois que j'ai martelée exprès pour ce genre de petit perçage bon évidemment je ne vais pas le trouver parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé bon c'est pas grave on va en prendre un là comme ça n'importe lequel je vais juste vous montrer en gros j'ai une petite baguette comme ça en bois une petite et en fait avec mon marteau je ne vais pas le faire là parce que ça va faire d'une part du bruit et avec ce marteau là en fait je suis venue taper une ou deux fois juste pour lui donner une petite forme incurvée dans le bois et comme ça après je peux bien asseoir mes perles arrondies et du coup je peux percer sans que la perle elle s'échappe attendez je vais essayer de le faire là quand même non ça ne fait pas je le fais sur ma jambe attendez je vais prendre mon tas je prends mon tas au lieu de prendre ma jambe voilà regardez je ne sais pas si vous voyez bien les petits trous là ici vous voyez et du coup pour percer les perles comme ça du type lentilles c'est top je remets mon marteau en place et je lis je penserai à toi quand je validerai ça te fera une bonne commission oh oui merci Chloé comme ça on peut te dire merci pour tout le temps que tu passes avec nous merci c'est trop chou merci Judith a toujours des idées du tonnerre au revoir merci oh là là arrêtez vous allez me faire pleurer merci donc j'assois du coup ma perle alors par contre là je vais faire comment il faut que je mette une main à droite une main à gauche attendez je vais bouger un peu la caméra je vais mettre ça ici plutôt oula pas tomber toi tu tombes pas là vous êtes vraiment prêts oulala vous êtes encore plus prêts que moi je vais mettre comme ça je vais essayer de nettoyer un peu plus là ça va déborder un peu attendez attendez vous êtes prêts vous êtes même trop prêts là quand même t'es pieds nus ? non pourquoi ? j'ai raté un truc ou quoi ? t'es pieds nus ? non j'ai mes pantoufles mes pantoufles enfin mes chaussons pourquoi ? t'as cru que j'étais pieds nus ? qu'est-ce qui t'a fait penser que j'étais pieds nus ? j'ai horreur d'être pieds nus sauf sur la plage évidemment ah les chevilles ok alors attends maintenant on prend poupette on va placer ça comme ça et c'est parti non j'ai cru qu'il n'y avait plus de batterie donc là il faut faire super gaffe donc je fais d'abord l'endroit où je veux percer pas évident avec vous entre moi et la perle mais je vais réussir bon sinon je fais comme ça faut juste pas que je me perce le doigt ce serait pas la première fois voilà pareil après poupette on prend comment je l'appelais celle-là ? je sais plus je rejette non je sais plus comment je l'appelais voilà attendez je nettoie un peu ma pièce parce que là j'en ai plein partout si j'avais bien compris il faut que je valide mon panier dans les 24 heures après c'est être passé par ton lien exactement donc si même après ça fait plus de 24 heures ton panier tu l'as pas validé c'est pas grave tu repasses juste par un de mes liens juste avant de valider ton panier comme ça t'es sûr et t'es tranquille ne te mets pas le stress pour ça je crois que mon anneau il est trop petit on va ne te refais pas non j'ai compris la leçon plus jamais je travaille fatiguée parce qu'en fait je me suis percé le doigt avec la dremel et un embout un millimètre je crois non 0,8 et du coup c'est passé là et c'est ressorti là en plein milieu du coup j'avais quand mon ongle a poussé j'espère que vous êtes toujours là attendez je vous branche mon téléphone était était full pourtant j'espère que vous êtes toujours là parce qu'il y a une fois que ça m'a fait ça ça a coupé le live je vous branche tout de suite je pense que vous êtes toujours là j'ai trop peur maintenant voilà vous êtes branchés je viens de tester la technique du jour c'est impec c'était quoi la technique du jour je viens de tester la technique du jour c'est pareil avec Perlenco oui non Perlenco par contre t'as pas besoin d'attendre les 24h tu passes par mon lien puis c'est tout c'est surtout pour Amazon alors il est où mon trou non finalement c'est bon je pensais que l'anneau était trop haut bah c'est quoi le thème du jour attends je te suis pas mais tu sais je suis en fin de journée là je suis je suis éclatax j'ai fait deux lives aujourd'hui j'ai fait deux lives et dimanche on se retrouve les amis et franchement vous avez intérêt à être là dimanche 18h parce que ce que je vais vous montrer c'est du jamais vu c'est du jamais vu et vous allez aimer or il me manque un chouïa encore bon là je chipote mais j'aime bien quand les choses sont bien faites voilà c'est bien aligné là super et nous voilà on a finalement un bijou fini bah c'est quoi le thème du jour ah tu veux dire le fait de de le plonger dans l'eau l'objet qu'il faut mettre dans l'eau non mais je croyais que tu parlais par rapport aux membres c'est pour ça que je comprenais pas hé il est clac il est trop beau hé il va aller direct en boutique ou bien je sais pas si je vais vous l'offrir je sais pas si je le mets en en tirage hein pourquoi pas tiens pourquoi pas parce que vous êtes adorables vous aussi ça marche sur tous les articles du site comme amazon oui tous les articles à partir du moment où tu passes par un de mes liens même si tu veux acheter une maison je toucherai une commission après je sais que d'une catégorie à l'autre la commission ça peut être 2% 3% 10% ça dépend donc si tu veux acheter une maison tu veux passer par amazon pense à la coquette tous les achats d'amazon à partir du moment où tu veux faire un achat et que tu passes par mon lien affilié enfin si t'as envie de faire des achats et que tu as pas besoin de comme je disais pas forcément un de mes articles enfin un des articles que je partage en tout cas à partir du moment où tu passes par un de mes liens affiliés c'est bon ou seulement ceux où tu as donné un lien non encore une fois par exemple imaginons tu veux acheter tu veux acheter je sais pas n'importe quoi tes achats habituellement sur amazon qui n'ont rien à voir avec ce que je propose moi enfin mes liens et que tu penses à moi avant de valider ton panier et ben tu ouvres une de mes vidéos tu vas en description tu prends un lien amazon et tu tu rentres dedans tu vas tomber par exemple si tu prends un lien le lien de la résine tu vas tomber sur la page de la résine tu la mets pas dans ton panier si t'en as pas besoin et après tu valides ton panier et c'est bon tu vois c'est tout simple je mettrai aussi le lien affilié basique je le rajouterai j'ai une grosse commande à faire chez eux aussi d'où toutes mes questions je comprends t'es adorable ça serait dommage de rater ouais j'ai une copine aussi Carole qui fait énormément de commandes chez amazon je pense que Jeff Bezos la connait tellement elle fait de commandes chez amazon enfin c'est plus le patron mais je pense qu'il la connait et du coup quand je lui ai dit elle me fait mais Judith tu vas être riche top j'y penserai à chaque fois que tu feras une commande merci c'est gentil bon j'ai un souci alors c'est quoi ton sissi trop beau j'adore merci bon bah je vais vous le faire gagner les amis vous savez comment faire vous savez quoi faire vous connaissez moi je suis pas très compliquée avec les tirages au sort vous mettez juste je participe je vais de toute façon faire des posts vous inquiétez pas vous mettez je participe sous la vidéo en commentaire bon vous vous écrivez un commentaire ce que vous voulez et tiens j'ai envie de changer au lieu de mettre je participe trop beau j'adore tout le monde peut voir le live de dimanche oui tout le monde en fait une fois par mois tous les premiers dimanches du mois à 18h c'est le live du mois sauf quand ça tombe vraiment dans par exemple en décembre souvent c'est l'anniversaire de mon papa le 5 décembre et cette année par exemple enfin l'année dernière plutôt c'est mal tombé du coup je le décate à la semaine qui suit mais voilà sinon tous les premiers dimanches du mois c'est notre moment à nous donc évidemment il y a d'autres lives comme là par exemple aujourd'hui c'était un live imprévu mais il peut y avoir aussi d'autres lives dans le mois mais une valeur sûre c'est que le premier dimanche du mois et bien c'est possible de non c'est possible n'importe quoi on se retrouve en live à 18h voilà alors je viens de remettre un bijou dans l'eau dans la lampe UV il est ressorti un poisson sauce c'est normal après il faut goûter s'il est bon ça va je peux pas participer il est tellement bon mais si tu peux participer Chloé ça n'a rien à voir avec les membres ça c'est ça c'est on est là c'est tout le monde donc tu peux tenter ta chance il n'y a pas de soucis il n'y a aucun soucis alors ce que je vais m'empresser d'aller faire c'est d'aller chez Perlenco commander de toute façon je n'ai pas mis le lien je ne pense pas aller m'en commander full de ceux là parce qu'il ne m'en reste pas beaucoup je crois qu'il m'en reste moins d'une dizaine avant que je vous partage le lien parce qu'après il n'y en aura plus et comme moi je voudrais je serais obligée d'attendre le réapprovisionnement je vous connais vous êtes sans pitié à chaque fois c'est pareil moi je participe cette fois et bien ce que tu vas faire Nathalie c'est que quand le live sera fini quand il sera publié tu iras en commentaire en dessous et bien tu mettras je non on ne va pas mettre je participe cette fois-ci attendez je vais mettre la caméra là-haut comme ça je serai un peu plus à l'aise parce que depuis tout à l'heure je suis un peu à califourchon entre la caméra et vous attendez enfin à califourchon j'ai le trépied entre les jambes je crois qu'on est bien là je vais zoomer un peu quand même attendez on va enlever ça je pense qu'on va pas mettre je participe pour que ce soit plus visuel plus visuel oh qu'il y ait un visuel un peu plus frappant pour moi ce sera plus je pense que on va mettre trois cœurs rouges d'affilée à partir du moment où il y a trois cœurs rouges trois émoticônes rouges vous savez je pense que tout le monde a ça attendez sur un ordi à partir du moment il y a trois cœurs qui se suivent voilà parce que sur l'ordi je pense qu'on peut pas mettre des cœurs rouges confirmés parce que moi c'est vrai je travaille beaucoup avec les tablettes et les téléphones donc vous mettez trois cœurs à partir du moment il y a trois cœurs qui se suivent de toute façon je vais faire un poste et ben je considère que vous participez et vous vous serez dans la liste alors le tirage au sort on le fera dimanche ah ça fait court quand même ça donnera pas à tout le monde le temps bah le tirage au sort on le fera non ça fait trop court dimanche tout le monde n'aura pas le temps de le voir je vous indiquerai d'accord donc voilà non il est super beau j'adore il est super beau il va falloir que je m'achète aussi des cordes en cuir blanc rose parce qu'il ne me reste plus beaucoup ou des trèfles ah oui bien joué Isa des trèfles ah oui mais des trèfles c'est possible avec le clavier les trèfles parce que les cœurs avec le clavier tu peux le faire avec les raccourcis je sais dans les commentaires il faut mettre ce qu'il faut mettre attends je sais c'est dans les commentaires qu'il faut le mettre ouais t'as compris maintenant 3 cœurs mais t'as compris que c'est dans les commentaires c'est bien donc on fait je sais pas encore j'ai pas encore déterminé je vais vous dire parce que je suis en train de réfléchir il faut que j'essaie avec le clavier pour ceux qui n'ont pas de oh je pense que vous avez tous une tablette ou un téléphone bon on va pour les trèfles ou les cœurs vous en pensez quoi on va se quitter là dessus 23h02 puis non il est 23h02 les amis mais en même temps je passe du bon temps avec vous hop là j'ai bougé la caméra évidemment on met des trèfles ou des cœurs qu'est-ce que vous en pensez ah oui je devais vous montrer ce que j'ai fait ce que j'ai fini j'allais vous quitter sans vous montrer ça c'est pas bien excusez-moi je vais bouger la caméra les cœurs je pense ouais je pense aussi les trèfles ça aurait été bien aussi pour la chance enfin porter chance et tout ça mais c'est vrai que pour la compatibilité avec tous les alors pour ceux qui ne le savent pas mon homme m'a passé une commande de clés parce qu'en fait il donne des clés à son équipe et il voudrait que les clés reviennent donc pour que son son enfin voilà pour bien alors je vais vous bon là c'est le nom de l'entreprise peut-être dans l'autre sens voilà donc il y a un ça va jusqu'à 8 comme ça donc j'ai fait ces petits porte-clés je les ai finalisés j'avais commencé avec les membres voilà je pense les cœurs vous voyez tout de suite les cœurs là je vois je vois bien parce que sinon ça me fait chercher je participe je participe je participe donc tous les messages là tout de suite le visuel ils sont beaux ouais merci je les avais pas vu finis ouais bah j'ai mis un post sur j'ai mis un post souvent seulement sur sur Ko-fi parce qu'en gros Ko-fi je vais l'utiliser vraiment comme un journal de bord si j'ai des choses à part pour les membres ouais bah en fait ouais non parce qu'il y a aussi du contenu qui est qui est réservé aux membres sur Ko-fi aussi mais en gros si j'ai quelque chose à toutes les informations que j'ai à partager même mes sentiments même voilà pas seulement des astuces ou voilà des nouveaux bijoux dès que j'ai envie de partager un truc et ben ça sera en priorité sur Ko-fi donc c'est pour ça que je vous dis n'hésitez pas à aller voir Ko-fi parce que c'est là où je vais où j'ai tout centralisé et voilà j'ai pas encore fait la vidéo je vais vous partager tout ça donc j'adore ces petits finalement ils voulaient pas pour les membres j'avais fait un porte-clés avec un peu plus de maillon un peu plus long ils voulaient un truc court voilà comme ça ils pourraient mettre toutes les clés et voilà donc j'ai fait ça avec des foils bon les membres vous avez vu comment j'ai fait si vous avez raté vous avez le replay avec du foil de ce côté là et il a choisi en fait noir et bleu de ce côté là voilà donc je voulais vous montrer ça avant que l'on se quitte bon bah je suis contente j'ai passé un bon moment avec vous on n'aura plus sur Youtube ou Facebook mais si mais sauf que sur vous avez en fait en avant première bien sûr que si mais en fait il y a par exemple si j'ai envie de vous poster un truc sur mon humeur ou sur je sais pas qu'est-ce que je peux vous dire je sais pas qu'est-ce que vraiment ça sera comme un journal de bord comme un un journal intime quoi je sais pas si vous voyez où je parlerai avec un peu moins de en fait je me livrerai un peu plus quoi c'est vrai que les trèfles on les voit bien aussi maintenant que je vois ici là sur le chat mais non non je continue toujours sur les autres réseaux ah non je lâche pas les autres c'est simplement qu'il y aura un peu plus de contenu sur 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 Ko-fi voilà je ne connais pas du tout cette plateforme oui c'est non je vais dire c'est nouveau non c'est pas nouveau mais c'est tu vas sur vas sur internet tu cherches Ko-fi ko-fi ça va être .com sûrement alors c'est une page qui sera sûrement en anglais n'hésitez pas à faire traduire la page vous allez dans les paramètres c'est vite fait traduire la page et vous l'avez après en français d'accord si votre votre comment dire votre comment on l'appelle ça si vous êtes sur google machin et tout votre oh je ne trouve pas mon nom votre moteur de recherche vous le met directement en anglais n'hésitez pas à traduire à faire traduire la page plutôt voilà mais de toute façon je vous en parlerai dans une autre vidéo mais en tout cas je suis contente d'avoir passé je ne sais pas combien de temps on est resté ensemble 126 minutes je ne sais pas combien ça fait en heures attendez on a commencé à quelle heure 21h ça fait 2h ouais c'était 21h ouais c'était 21h ou 21h30 ouais c'était 21h on a passé 2h ensemble finalement mais c'était 2 bonnes heures et très contente d'avoir passé ce petit moment avec vous et voilà maintenant vous savez vous connaissez l'astuce quand votre résine à colle et bien vous lui faites prendre un un bain un bain sous les sous les rayons UV voilà bronzette dans un bain et c'est réglé voilà je vous indiquerai sur ko-fi sur les réseaux comment faire je vous rappellerai comment faire pour gagner et puis je vous dirai aussi ça sera quand le tirage sort comme ça ça laissera aussi la chance à ceux qui n'ont pas encore vu le live de voir et de savoir que c'est à gagner et qu'ils pourront aussi tenter leur chance voilà à savoir que je l'ouvrirai j'ouvrirai France Belgique Suisse et je pense que oui France Belgique Suisse voilà bon je ne mets pas des modalités on fait ça entre nous on est tranquille évidemment je décharge la responsabilité de Facebook là dessus voilà parce que il y a quand même des choses à respecter quand on fait des concours quand on fait des tirages au sort sur YouTube non ce n'est pas sur Facebook je disais sur YouTube je décharge toute responsabilité de YouTube sur ce petit collier que je mets ce petit pendentif que je mets en jeu alors merci beaucoup pour ces partages j'espère pouvoir être là dimanche j'espère aussi bon week-end à tous bon week-end profitez bien lundi c'est férié pour ceux qui travaillent courage merci pour ce partage excellent week-end à tous gros bisous merci encore et puis on se dit à dimanche allez faites attention à vous et profitez bien bisous merci à vous